C'est un film qui est vraiment très très immersif pour nous spectateurs, on est plongé comme ça, et pourtant vous n'avez pas pu tourner dans un vrai hôpital, donc quel prodige ! Oh je t'adore ! Quels sont les difficultés comme ça ? Les difficultés c'était pour moi de tourner pour la première fois dans un lieu clos, et d'amener de l'énergie, et d'amener de la vie, alors que Valéria, enfin Raph, étaient allongés tout le temps sur un brancard, qui étaient tout le temps sur un fauteuil roulant, donc c'était comment amener de l'énergie, de la vie, avec Marina qui bouge tout le temps, et les infirmiers aussi qui sont en mouvement, et c'était de raconter une histoire d'aujourd'hui contemporaine, politique, voilà, qui raconte qu'est-ce que c'est que la société française coupée en deux, divisée en deux. Parlez-moi de vos comédiens, alors il y a les comédiens qu'on connaît, Marina Foy, Spurmarma et Valéria Bouni Tedeschi, et il y a cette femme incroyable, Aïssatou Diallo-Sania, je ne sais pas si elle est là. Elle est là, bien sûr qu'elle est là, Aïssatou est là, les soignants sont là, voilà, c'est un film effectivement, j'ai voulu mélanger à la fois des acteurs professionnels, et des noyaux, des soignants, Aïssatou, voilà. Ah bah venez, venez Aïssatou, bonsoir. C'est une soignante avec qui j'ai fait des... ... pour faire le rôle, et qui a amené vraiment une vérité, une vie, une humanité incroyable, et qui fait que voilà, c'est super. Racontez-moi un petit peu, Aïssatou, merci beaucoup, hein, Catherine Corsini, mais Aïssatou, racontez-moi cette expérience, parce que c'est dingue, vous bouffez l'écran. C'est une aventure unique, en fait, j'ai découvert, Catherine m'a fait confiance, et j'ai osé, et je me suis sentie à l'aise, et j'ai adoré. Et j'aurais jamais pensé être là, et je suis là, et je profite, et je savoure à 100%. Et aussi, Catherine Corsini, elle rend vraiment beaucoup hommage à toutes les profissions de l'hôpital, bien avant les applaudissements qu'on a eus, parce que finalement, vous avez tourné en plein Covid. Alors nous... On est en plein Covid, on a tourné un moment, effectivement, très particulier pour faire un film, c'est-à-dire qu'on est... Moi, j'ai fait le film en ayant un masque tout le temps, ce qui ne me ressemble pas, parce que je vais toujours vers les gens, je les touche, et là, j'avais une espèce de distance, mais ça m'a... Encore plus, encore plus d'envie, d'urgence, voilà, de propulser une espèce d'énergie, parce que je pensais que ça allait manquer... Puis on était tous logés à la même enseigne, on était tous en train de se battre à un moment compliqué, on avait la chance de pouvoir travailler, de pouvoir tourner, les gens, il y avait le couvre-feu, nous, on pouvait travailler, et donc c'est vrai que c'était un moment très particulier, on était en même temps en immersion dans cet endroit, et on disait qu'on portait quelque chose d'important sur la parole des soignants, sur leur sacrifice, leur travail, et aussi sur, pareil, les Gilets jaunes, qui, voilà, qui essayent de réclamer le fait d'avoir de la dignité, qu'on les respecte, et qu'on s'occupe aussi de gens qui travaillent beaucoup et qui ont des salaires trop peu importants pour continuer à vivre, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !